Inspiré du livre « Si j'étais ministre de la culture » de Carole Fréchette et Thierry de Dieu, aux éditions Onclefait. Pour la nation mondiale, un de ses conseillers supplie à Sir Winston Churchill de couper dans le budget des arts pour renforcer l'effort de la guerre. Churchill lui répondit « Mais alors, pourquoi nous battons-nous ? » « Si j'étais ministre de la culture, je chercherais bien sûr à convaincre mes collègues du gouvernement de l'importance de soutenir les arts et la culture. Et bien sûr, ceux-ci m'écouteraient d'une oreille bienveillante. Mais au moment de voter les crédits, ils affirmeraient qu'il faut privilégier les vraies urgences. Santé, équipement, économie, armée. Alors, au lieu de m'obstiner à leur servir des arguments mille fois répétés, je décréterais sur un champ la tenue de journée sans culture. Journée où toute activité artistique, toute manifestation de vie culturelle serait absolument imperdite. Journée sans musique, ni classique, ni jazz. Pas de cirque non plus, pas de spectacle de rue, pas de danse. Pas de série télé, pas d'émission pour enfants. Adieu au guignol. Tous les iPods verroués. Tous les clips de YouTube brouillés. Pas de cinéma, ni en salle, ni sur les écrans personnels. Journée sans art visuel. Tableau retourné dans les musées contre l'îme. Galerie fermée. Interdiction d'ouvrir un roman, un recueil de nouvelles, un livre de poésie, un essai, une bande dessinée. Interdiction de jouir des beautés architecturales. Au besoin, des dispositifs seraient distribués pour s'assurer que l'œil ne puisse attraper la courbe agréable d'une corniche, la ligne élégante d'une façade. Mais aussi, obligation de cacher toutes les œuvres d'art public, droit tendu sur les statues des parcs et des jardins, sur les sculptures de nos ronds-points. Les vêtements, chaussures et chapeaux ne devraient plus être influencés par les créateurs. Seul un modèle unique serait homologué. Concernés aussi les arts appliqués. Les objets de la vie quotidienne devraient être strictement fonctionnels. Un seul modèle de voiture serait disponible. Combien de temps dureraient ces journées sans culture ? Le temps qu'il faudrait pour bien sentir l'enfer suffoquant que seraient nos existences dans cet univers de stricte efficacité. Univers sans images provoquantes, sans création intrigante, sans phrases bouleversantes, sans musique entraînante, sans possibilité de réinterpréter le monde par l'imagination. Le temps qu'il faudrait pour sentir le manque, la sécheresse, la déprime profonde. Le temps que mes collègues eux-mêmes commencent à manquer d'air, et qu'ils réclament leurs films de fin de soirée, leurs livres de chevet, leurs petites histoires avant de se coucher. Le temps qu'ils cessent de me considérer comme ministre du superflu et qu'ils m'invitent à la table de l'essentiel, en tant que ministre de l'équilibre des âmes, du bassement des cœurs, de la respiration. Ministre de l'oxygène C'est ici que s'achève cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo a été réalisée à la demande du Centre culturel de Revier, en collaboration avec les enfants du terrain d'aventure d'Audimon. Si vous voulez en savoir plus sur nous, ou nos partenaires, ça se passe par là ! Sous-titrage Société Radio-Canada